Y'a une mouche qui vole autour de moi, je sens que ça va être très très chiant à enregistrer cet épisode, mais ce n'est pas grave. Salut salut les petits amis d'internet ! Sur ma chaîne, je traite la thématique des objets en tout genre. Et croyez-moi, j'ai une liste longue comme le bras de sujets à aborder, notamment des objets insolites sur lesquels je suis tombé et que j'aimerais vous présenter. Je vais donc faire ça dans des vidéos plutôt courtes, appelées sobrement « Objets insolites ». C'est exceptionnel ! Pour à la fois nourrir l'algorithme de YouTube, histoire que ma chaîne ne décède pas complètement, et aussi parce que je pense que discuter d'un objet de façon plus posée, ça peut être sympa. Pour ce premier objet insolite, on va en aborder un dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il est assez réputé dans le game de la physionomie, j'ai nommé le masque de Jacques Chirac. La France est une nation ardente et indépendante. La France, c'est une nation engagée pour la justice. Alors le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est que ça ? Un masque de carnaval ? Hum, pas tout à fait, non. Cet objet est un masque en bois ayant l'aspect d'un démon japonais. Il fait partie de la nombreuse collection des masques utilisés dans le théâtre No, une forme théâtrale japonaise mettant en avant des drames lyriques, des histoires bouddhiques et shintoïques de façon très spécifique et stylisée, et notamment à travers l'utilisation de masques. Et le fameux masque qui nous intéresse incarne un démon très vénère, surnommé Obeshimi. Son expression faciale se veut comique, ses traits étant volontairement exagérés, étant utilisés dans la branche théâtrale comique Kyogen, le montrant sous une forme timide et peu imposante. C'est vrai que, bon, il fait pas très peur hein ? Donc a priori, ça n'a rien à voir avec la présidence française, ayant été fabriquée au XVIIIe siècle, à l'époque des Dos, pleurant d'anachronique. Il fut ramené en France au XIXe siècle par Georges Laby, je suppose qu'on prononce comme ça, un collectionneur, ethnologue et voyageur toulousain, ayant aujourd'hui un musée à son nom. Ce musée est consacré aux arts asiatiques, et comme de par hasard, le masque trouva sa place au show dans les stocks du musée, car évidemment les musées n'exposent pas toutes les oeuvres, il y a toujours des petites pépites en réserve. Le 4 mars 2015, une personne a posté la photo du visage sur Twitter, alors que cette même photo datait de quelques années. Ce tweet faisait une référence au faciès d'un ancien président. Comme la ressemblance est assez frappante, je dois l'avouer, cette photo a commencé à tourner sur internet. Je trouve ça assez terrible qu'on reconnaisse ton visage grâce à un masque de démon maléfique. Mais bon. Le musée a confirmé sa présence le 5 mars, après une vérification dans les stocks, ce qui leur a fait un sacré coup de pub. Donc forcément, le masque a été ressorti et exposé de nouveau le 6 mars. Et là, flopé d'articles sur le sujet, ça fait son petit buzz. C'est fou, en seulement quelques jours, l'objet s'est fait connaître du grand public, alors qu'il existe depuis longtemps, et depuis, il est devenu emblématique dans ce musée. Internet, j'ai envie de dire. Un an plus tard, le 21 juin 2016, le musée du Quai Branly à Paris prendra le nom de Jacques Chirac, et pour l'occasion, une exposition temporaire y a eu lieu. C'était l'occasion rêvée de faire venir ce fameux masque à Paris pour la petite blague. Des masques, il y en a déjà eu des dizaines de milliers de fabriqués, toute époque et culture confondue. C'est assez passionnant à voir dans les musées d'ailleurs, et assez flippant quand tu les collectionnes et que tu les entreposes chez toi, j'ai des souvenirs pas cool qui remontent là. Et au final, cette ressemblance, bah, ce n'est qu'un heureux hasard. Le fait qu'il n'y ait que quelques centaines d'années d'écart avec une personnalité célèbre, car disons-le, des masques sosies, il y en a plein. Selon les gérants des musées, ce n'était pas une exception, et certains autres lui ressemblaient. Néanmoins, ayez un coup d'oeil attentif la prochaine fois que vous tomberez face à un masque. Vous pourriez avoir une bonne surprise. Ou alors, c'est juste une histoire de réincarnation, et là, on entre dans le surnaturel, ce qui mettrait en relation la politique et les démons. Oupsi ! Voilà, on termine cette vidéo là-dessus, je vous avais prévenu qu'elle allait être courte. Ce genre de vidéo, ça va être surtout pour mettre en avant des objets dont vous ne soupçonniez pas l'existence à la base. Hésitez pas à me dire si cette petite histoire vous a plu, et donnez-moi vos théories sur ce masque en commentaire. Et si vous avez des idées en stock, hésitez surtout pas à me les faire parvenir en commentaire sous cette vidéo. Je rajoute cette petite note à la fin de la vidéo pour vous informer que dorénavant, j'ai un compte uTip. UTip, c'est une plateforme qui te permet de me financer gratuitement en regardant des publicités. Donc si tu as quelques minutes en plus à m'accorder à la fin de la vidéo pour m'aider financièrement, ce serait d'une grande aide. Je vous laisse le lien dans la description. Et en attendant la prochaine, je vous laisse avec la meilleure imitation de Chirac. Crac crac, je suis le vrai Jacques Chirac, crac de caniche, manger des pommes, j'ai décidé de dissoudre la France.